La ventilation Nous avons déjà vu que la ventilation était une étape dans le processus de respiration. La ventilation correspond à faire rentrer et sortir un certain volume de gaz dans le système respiratoire afin d'assurer l'hématose, c'est-à-dire les échanges gazeux. Dans cette vidéo, nous allons aborder les notions de base indispensables à l'ajustement d'un respirateur artificiel. Alors tout d'abord, un mot de nomenclature. On note P grand A O2, la pression partielle en oxygène dans les alvéoles, et P petit A O2, la pression partielle en oxygène dans le sang artériel. La pression partielle en oxygène dans le sang vénomellé est notée P petit V O2. Les mêmes règles s'appliquent au gaz carbonique. Par ailleurs, on note VO2, la consommation en oxygène par l'organisme, et VCO2, la production par l'organisme, de gaz carbonique. Alors on l'a dit, la ventilation correspond à l'entrée et à la sortie d'un volume de gaz, le volume courant, noté VT, à une fréquence respiratoire donnée. Il faut savoir que la totalité du volume courant ne participe pas aux échanges gazeux. Par exemple, une partie du volume courant reste localisée dans les bronches. Ce volume qui ne participe pas aux échanges gazeux est appelé espace mort. Il est noté VD pour dead space en anglais. La part de la ventilation qui participe aux échanges gazeux correspond, elle, à la ventilation alvéolaire. Alors essayons de comprendre l'importance de l'espace mort. En fin d'inspiration, le gaz alvéolaire s'est appauvri en oxygène et chargé en gaz carbonique. En fin d'expiration, la totalité du volume pulmonaire n'est pas expirée. Ainsi, une certaine quantité de gaz carbonique reste dans le système respiratoire en fin d'expiration. Ce gaz carbonique va être réinalé à l'inspiration suivante. Ainsi, si l'espace mort augmente, cela augmente ce réservoir de gaz carbonique qui sera réinalé à l'inspiration. On comprend donc bien qu'en cas d'augmentation de l'espace mort, il est plus difficile d'épurer le gaz carbonique. Sous ventilation mécanique, nous avons vu qu'il y avait généralement une branche inspiratoire et une branche expiratoire. A l'expiration, le circuit se charge de gaz carbonique, ici représenté en bleu. Vous pouvez observer que toute la partie entre la pièce en Y et le patient correspond alors à un espace mort. En effet, le gaz exhalé à ce niveau est réinalé à l'inspiration suivante. On appelle cet espace mort espace mort instrumentale. Alors on cherche parfois à le réduire, par exemple, en remplaçant le filtre échangeur de chaleur et d'humidité par un humidificateur chauffant placé sur la branche inspiratoire. Voyons maintenant les principales équations qui régissent les pressions partielles en oxygène et en gaz carbonique dans les alvéoles. Ces pressions partielles, chez le sujet sain, représentent globalement les pressions partielles en oxygène et en gaz carbonique qui vont se retrouver dans le sang artériel. Alors tout d'abord, il entre dans le système respiratoire une certaine pression en oxygène. Il s'agit de la pression inspirée en oxygène, notée PI. Sa valeur est égale à la pression barométrique, moins 47, multipliée par la fraction inspirée en oxygène, la FiO2, qui est le pourcentage d'oxygène dans l'air inspiré. Alors pourquoi dans cette équation faut-il soustraire 47 mmHg à la pression barométrique ? Eh bien parce qu'après être passée dans les voies aériennes supérieures et au niveau des premières divisions bronchiques, l'air inspiré est saturé à 100% en vapeur d'eau. Et la pression partielle de la vapeur d'eau à 37 degrés Celsius est alors de 47 mmHg. Maintenant, qu'est-ce qui détermine la valeur de la PaO2 ? Vous avez représenté ici une équation qu'on appelle l'équation des gaz alvéolaires. Cette équation nous dit que la PaO2 est égale à la pression inspirée en O2 à laquelle on retranche la PaCO2 divisé par une constante plus une constante. Alors avant de commenter la signification de cette équation, voici ce qui détermine la valeur de la PaCO2. Vous voyez que la PaCO2 est égale à la production de CO2 par l'organisme divisé par la ventilation alvéolaire, le tout multiplié par une constante. Ainsi, la PaCO2 est directement inversement proportionnelle à la ventilation alvéolaire. C'est pourquoi une hypercapnie représente une situation d'hypoventilation alvéolaire, alors qu'une hypocapnie représente une situation d'hyperventilation alvéolaire. Ainsi, ces équations mettent en valeur le fait que la PaO2 dépend principalement de la FiO2 et la PaCO2 de la ventilation alvéolaire. Et pour vous en convaincre, je vous invite à calculer ce qui se passe lorsque la ventilation est divisée par 2. Si l'on ventile deux fois moins, par exemple en divisant par 2 notre fréquence respiratoire, alors notre PaCO2 va doubler, car la ventilation alvéolaire a été divisée par 2. Alors bien sûr, l'équation des gaz alvéolaires nous dit que la PaO2 va elle aussi diminuer, du fait de l'augmentation de la valeur de la PaCO2. Cependant, pour restaurer la PaO2 à sa valeur antérieure, il suffit d'augmenter la FiO2 de seulement 7%, c'est-à-dire de 21 à 28%. Ainsi, au cours de l'ajustement des réglages du ventilateur, il faudra bien souvenir que les réglages qui modifient la valeur de la ventilation minute vont principalement influencer la PaCO2, alors que l'ajustement de la FiO2 va influencer la valeur de la PaO2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...